Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War. On se retrouve après Noël pour continuer notre petite campagne tranquillou. On était donc du coup en train de terminer avec Rome. Il nous restait un tour pour avoir nos machines de siège, donc on va attendre un peu. Ici on avait réussi à prendre ça sans coucher rire, ce qui faisait bien plaisir quand même. Puisque notre ennemi avait juste abandonné le truc comme ça, totalement gratuitement. Donc ça nous arrange à ici. Par contre je crois qu'on prenait un peu cher en termes d'agent. Mais ils ont l'air d'avoir joué. Non c'est celui-là mon agent. En fait j'ai plus que lui qui est disponible, mais de toute façon j'ai plus de blé. Donc on s'en fout un peu. Vu comme on est en sous-nombre, on peut se replier. Oui on devrait. Voilà on va se replier près de la ville là. Et on va mettre... On va mettre elle là-dedans là, pour aider un petit peu à... à protéger ce général. Donc là on avait des trucs à construire. Je pense qu'on devait être à passer le tour. Il ne me reste plus de blé, on a joué tout le monde je pense. Lui non. Pourquoi tu ne peux pas rejoindre ? Bon on ne peut pas rejoindre apparemment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on ne peut mettre qu'un seul agent par armée. Bon, pourquoi pas. Ici, ça se passait comment d'ailleurs ici ? L'ordre public, ça va. Très large même. Est-ce qu'on pourrait bouger notre armée ? Ça c'est intéressant à vérifier ça. Présence militaire c'est que 6. Donc on pourrait complètement bouger l'armée. La garnison ici, elle est largement en état, ouais. On n'a pas de flotte ennemie directement gênante. Par contre pour l'instant on ne peut apparemment pas aller jusque là. Je ne sais pas pourquoi, si ok ça s'est débloqué. Allez, on termine le tour. On va avoir 3 armées à peu près en état pour taper sur Syracuse. Alors, qui veut une paix ? Syracuse veut une paix, tiens. Tiens donc. Bah non, du coup non. De fait. Je pense qu'il va nous envoyer des agents du coup. Ouais voilà, on a un truc qui s'est passé là. On a des gros mouvements de troupes. Il faut que notre flotte ne reste pas par là parce qu'elle va se prendre une belle fessée sinon. Donc le Taras, comment il va gérer ça ? Bon, il se balade avec ses flottes mais sans rien faire de vraiment très très utile finalement. Le Venet se balade très très bien, pas de soucis avec ça. Ça nous arrange, c'est notre pote en tout cas pour l'instant. Ah, il y a une guerre Venet, on va vérifier. Venet Confédération Gauloise peut-être. Ah, ici, il y a baston possible avec les sabins. Ah la vache, ça ne m'a pas appelé en... Comment ça se fait ça ? Que je n'ai pas été appelé en renfort quand il a attaqué cette ville, je m'étais foutu là exprès. Merde. C'est un peu triste. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Il va falloir qu'on aille s'occuper de ça nous-mêmes du coup. J'ai l'impression que nos... Notre amie est en train de souffrir. Ouais, voilà, plus d'accord commercial avec Taras. On a un engin qui a été découvert ici, c'est très bien. On recherche des trucs. Libérés. Ligue Etrusque. Ligue Etrusque. La colonie mère de cette faction déjà détruite a été libérée. D'accord. Deuxième Ligue Etrusque. Alors ici, on s'est fait saboter. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une nouvelle faction. C'est toujours... C'est toujours les sabins, ouais. Norcie. Il s'est passé des trucs par là, mais visiblement, Ligue Etrusque est toujours là, donc... Ah, non, il y a une nouvelle Ligue Etrusque, effectivement. Qui s'est libérée. Qui a le même nom. Ah ouais, Ligue Etrusque et Ligue Etrusque. Ok, très très bien. C'est original. Pourquoi pas. Voilà, qui est assez particulier. Est-ce qu'on pourra obtenir un accord commercial avec eux ? Oui, carrément. On pourra même nous payer. Voilà, ça nous fera un peu plus de sous. C'est nickel. Bon, je ne sais pas trop. Ça doit être un des ennemis de la Ligue Etrusque qui a fait ça. Qu'on truquer les hanguers, même. Ah oui, compte pas mal de monde, quand même. Bon, les Taras, ça ne joue pas trop. Eux, on s'en fout, hein. On va dire que ce n'est pas possible. Donc, Taras, du coup, est un peu dans le mal. Ils ont même perdu la ville qu'ils venaient de prendre, sérieux. Ils ont perdu la Norcie. Ok, donc, ils ont perdu leurs deux villes en un tour, quoi. C'est un peu le mal. Par contre, j'avoue qu'ici, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas été appelé en renfort. Pourtant, c'est mon état client. Ils étaient dans la même guerre. Du coup, on va devoir aller se les faire à la main. C'est un peu ballot. Alors, on va, du coup, essayer de s'occuper. Saboter l'armée. On peut la démoraliser. Normalement, notre A5 qui est ici. Il est d'assez bonne qualité pour buter le mec. Donc, on va le buter. Voilà, on l'a blessé. C'est parfait. Et puis, parce que, du coup, cette province est plus ou moins libre. Maintenant qu'il n'y a plus le Taras. Taras, il a voulu jouer au con. Je pense qu'il va un peu en chier pour se remettre. Nous, on va aller s'occuper de ça. Donc, du coup, bon, bah, voilà. La bataille, il n'y a pas de général. Leur moral est au plus bas. Je ne vais pas vous imposer ça. Voilà. On va occuper. Je pense que ça doit être déjà dans un sale état. Ce n'est pas la peine de foutre plus la merde. Voilà. Ici, on va se lancer dans une auberge du guerrier. Et ici, dans un petit temple. Là, on a moyen de prendre cette province complètement. Puisque c'est que des ennemis. Donc, on verra ce que le Taras fait. Ça, c'est un allié. Enfin, en tout cas, pas un ennemi. Ici, on a terminé les constructions. Vu qu'on a pas mal de sous, on va tout de suite avancer ça. Sources minérales ou réservoirs. On n'a pas du tout d'agriculture. Donc, on va partir sur la richesse à côté. Alors, ici, on avait une armée en formation. Il y a encore moyen de faire un peu mieux. On va reprendre deux lanciers. Et un troupier. Si on peut parler des fantasmes samedites d'argent comme ça. Ici, on a pris un petit peu d'usure, je pense. Vu que c'était l'hiver. Mais rien de fou. Voilà, 128 hommes. C'est que dalle. Sabine sont contents. Alors, une alliance entre la ligue. Est-ce que les Sénons ? Ok, donc ça va être les Sénons qui ont libéré la ligue Etrusque, du coup. On a construit plein de bâtiments partout. Donc, nos halls des champions doivent commencer à être terminés partout. Ça, c'est cool. Et on va aller voir là-bas. Est-ce qu'il faut qu'on recrute quelques troupes par là aussi ? C'est une priorité. Ah, zut, c'est pas ici qu'on a terminé le bâtiment. Non, pas du tout. Encore 6 tours. Très très loin. Toi, c'est pas grave. On va commencer à avancer avec ses troupes. Notamment par ici, je pense. On peut pas avancer en un tour. Lui, il peut aller jusqu'au peu, jusque là. Il va donc aller jusque là. Lui, il s'est fait saboter son ravitaillement. C'est pour ça qu'il peut pas aller beaucoup plus loin. Du coup, on va avancer par là. Lui, on le laisse un peu tout seul. Faut avouer. C'est peut-être pas une excellente idée. Je ne sais pas, on verra. Lui n'est pas à portée. Lui non plus. Enfin, ça c'est une flotte. Mais s'il m'attaque tout seul, il va y en chier. Même si ça, ça m'attaque franchement. Je ne ferai pas de commentaire sur la qualité de cette armée. Alors ici, par contre, on sait qu'il y a un assassin. Mais on n'a pas réussi à le détecter. Donc on va revenir avec notre propre assassin. Histoire de jeter un oeil. On va activer un petit réseau de contre-espionnage. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant pour laminer ce monsieur ? Alors là, on se rapproche un peu. Ouais, globalement, ses armées, c'est de la merde, la vache. J'ai presque mal pour lui, sincèrement. Ici, on a deux belles armées. On va se rapprocher avec notre assassin. Enfin, notre espion. Pardon. Oh là là, mais c'est lamentable. Enfin, il a des armures améliorées. Mais à part ça, c'est de la merde, ses armées. Purée. Pour en être à recruter massivement des membres de tribu, c'est que je dois lui faire très très peur. Alors, est-ce qu'on peut corrompre quelques unités potables ? On va essayer. On a plus de chances de corrompre le commandant que de corrompre les unités. C'est quand même triste. Partir en reconnaissance, bon, un peu de merde. Ici, on a quand même un mec plutôt de bonne qualité. On va essayer de le buter. On l'a blessé. C'est toujours ça de pris. Ici. C'était toi qui étais de très bonne qualité dans les armées, je crois. Lui, on va le renvoyer par là. Et lui, ça fait quoi si je le déploie en territoire ennemi ? On va énerver la population, pourquoi pas. On va faire ça. Énerver un peu la population, pourquoi pas. Elle, elle est déployée, donc pas de souci. Et on avait du coup une bataille. Ce ne serait probablement pas très très compliqué. Mais pour le plaisir d'avoir les unités romaines à l'oeuvre. Donc on a quoi ? Une vraie armée, mais qui est dans l'eau. Avec quelques mercenaires. Une flotte de garnisons. Et une armée de garnisons. Avec quand même des mecs qui ont l'air plutôt badass. Ah, et on a des renforts étrusques d'ailleurs. Qui sont je ne sais pas où. Mais c'est parfait. Ça nous fera des troupes en plus. Et on va du coup la faire. Pour le plaisir. De voir un peu à quoi ressemblent les unités romaines. Donc à moins que Rome se fasse libérer par quelqu'un. Ce sera probablement la seule et unique fois où on aura l'occasion de voir des unités romaines à l'oeuvre. Donc regardez bien. En plus, on est sur les murs et tout. Il a l'air un peu pourri à attaquer ce fort. Enfin bon, j'ai confiance dans nos unités. Ce n'est pas un problème. Surtout face à ce qu'il a. Je pense qu'une fois ces trois unités neutralisées, il n'y aura rien d'autre derrière. On va pouvoir le remarcher dessus. En plus, on a une baliste. De la pluie, non. J'aimerais pouvoir utiliser des trucs enflammés si possible. Voilà, parfait. Alors, à quoi ça ressemble ? Ici, on a une avancée avec une tour. Ici, on a une porte. On aura la possibilité de passer la porte et d'aller s'emparer de ce truc-là assez facilement ici. Par contre, est-ce qu'on peut se déployer ? En fait, c'est quoi notre zone de déploie ? On s'est dit, c'est le truc bleu, là. Je ne sais pas pourquoi on est bleu. Peut-être parce qu'il y a l'illigatrice qui vient de nous aider. Ouais, on va se déployer par là. Ça m'a l'air pas mal. On va mettre deux trucs ici, une et un truc là, et on va pouvoir commencer à attaquer ça assez facilement. La cavalerie, de toute façon, tant que la porte n'est pas ouverte, elle ne sert à rien. En plus, ici, on a moyen d'avoir un très bel angle de tir sur les troupes qui seront par là. Donc c'est parti. On va commencer à tirer sur les tours. Ah, bordel, le jeu qui plante. Juste au début de la bataille. Bon, désolé, heureusement, je l'ai sauvegardé avant. Le jeu a planté. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour reprendre cette bataille. Donc malheureusement, le jeu galère un peu à charger. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. J'ai eu 4 ou 5 crashs là, en essayant de charger la bataille. Même avec les graphismes au minimum, ça plante. Pourtant, le PC, il lui reste encore la moitié de sa RAM. Le CPU ne fait rien. Enfin, je ne sais pas du tout. Je me demande si je n'ai pas un bug. Peut-être, avec les unités romaines, ils ont dû mettre tout le travail de détail dessus. Et dès que les unités commencent à apparaître sur les murs, le jeu crache complètement. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir faire cette bataille. Ça me fait bien chier. J'aurais bien voulu voir un peu à quoi ça ressemblait. Je sais que vous aussi, vous auriez bien aimé. Mais dès qu'on lance la bataille, le jeu plante. Donc il n'y aura pas moyen. Du coup, on va la faire en auto, en la bataille. Je ne vais pas réessayer 107 ans non plus. De toute façon, c'était une victoire plutôt facile. On va se la faire en automatique, tant pis. Et on va de cette manière mettre fin à l'existence de ROM. Voilà, parfait. Et donc du coup, notre allié ici a un peu souffert. Mais en même temps, il avait des unités de merde. Ça lui apprendra. Et nous, ouais, on a... Franchement, ça va quoi. La cavalry a beaucoup souffert pour une bataille de siège. Mais on peut vous s'en douter de la part de l'IA. Hop, on va tout de suite reconvertir tout ça. Un petit bâtiment qui donne du bonheur. Ouais, il faut encore que... Ouais, non, on ne pourra pas trop s'en passer. Ça va devenir nécessaire quand on va monter les autres trucs de niveau. Et ça, c'est quoi, ça ? Terrain d'entraînement. Donc, on va le virer. Et on fera plutôt un truc des serments, ici. Bon, bah voilà pour du coup, ce début de... Enfin, cette bataille. J'espère que ça ne va pas me le faire pour chaque prochaine bataille. Je ne sais pas s'ils ont fait un patch ou un truc qui fout la merde. Mais en tout cas, c'est un peu la tristesse, j'ai envie de dire. Donc ici, on était en train de tout reconvertir. Nos agents, ils avaient fait leur taf. Donc au niveau des troupes qui ne bougent pas. Lui n'a pas bougé, mais de toute façon... Ah si, ça y est, on a une garnison, ici. Une garnison tout à fait intéressante, d'ailleurs. Du coup, on pourrait être un 480 guerrier du Kéhanien et 325 bains. Je n'aimerais pas être l'armée qui va attaquer cette cité, quoi. Avec des murs, en plus. Du coup, je pense qu'on va continuer... On va commencer plutôt à avancer immédiatement. Donc on va se mettre à côté de notre armée de renfort, là. Ici, d'ailleurs, je vais peut-être profiter de cette bataille pour fusionner quelques troupes. Ça permettra de faire de la place pour les remplacer petit à petit par des trucs un peu plus haut niveau, dirons-nous. Du genre, voilà, des mecs d'argent. Ici. Ah oui, alors il fallait pour notre objectif qu'on construise une tente des serments. Ici, pourquoi je ne peux pas ? Ici, ça coûte un petit peu moins cher, ici. On va le faire ici, du coup. Ça me paraît pas mal. Cette armée, on va sortir le diplomate qui ne sert à rien avant que j'oublie. Toi, ce serait cool que tu ne restes pas dans le coin. Si tu es déployé à faire chier le monde. Ok, bah du coup, on va passer le tour. On va voir comment ça se passe. Donc on aura à détruire Rome, malheureusement, sans avoir les unités. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est la vie. Donc que va faire Syracuse ? Est-ce qu'il va s'avancer pour attaquer mon armée un petit peu seul ou pas ? Ah, il décide de reculer, visiblement. Il recule loin en plus. Ah non, il prend la mer avec cette armée-là, quand même, et il va par là-bas. Très très bien. Il a l'air d'être plutôt du genre attaqué par la mer, lui. Donc le taras, il faut qu'il fasse des trucs. Je ne sais pas ce qu'il fout, mais il y a un moment, il faut qu'il se bouge. Ah, il n'a plus d'attrition, donc il va peut-être réussir à reprendre une cité. Oui, j'ai l'impression de voir Riat, qui lui appartient. Ce qui serait du coup plutôt un bon mouvement. Ah, la confédération neuragique s'approche des côtes également. Un petit peu vénère, peut-être. Le Vennel qui explore les extrémités de la carte. Pourquoi pas. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même un paquet de factions. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il essaye de tuer notre ami, non ? Il essaye de le corrompre. Visiblement, on a refusé. Il va falloir qu'on se débarrasse de ces gens-là. Ah, bah parfait. Il vient de crever en essayant de faire des trucs. C'est nickel. Akragas veut une paix. Bah, écoute, non. T'as décidé de nous rejoindre. T'as voulu nous rejoindre en tant qu'état client de Syracuse. Maintenant, tu vas douiller, pis c'est tout. J'ai bien envie de dire. Alors, on a un ennemi qui a été blessé. On a saboté nos réserves. C'est où ? C'est là-bas, j'imagine. Est-ce qu'on l'a trouvé ? Ah, oui. Parfait. Il est apparu. On ne peut pas assassiner avec elle. Par contre, je pense qu'avec lui, on peut... De toute façon, il ne peut pas rejoindre l'armée. On va essayer de se débarrasser de cet espion qui, ma foi, est très très efficace. Pour l'instant, en tout cas, parfait. On a réussi à l'assassiner. J'espérais une blessure, mais on a réussi à l'assassiner. C'est encore mieux. Et du coup, cette petite cité est à portée. Et globalement, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc on va complètement y aller. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Oui, comme on pouvait s'y attendre. On ne va même pas prendre de risque. On va l'encercler. Alors ici, il commence à y avoir du monde quand même. Enfin, même en marche forcée, il peut à peine atteindre... Ouais, je ne suis pas trop serein de laisser cette armée-là toute seule quand même. Au niveau garnison, ça donne quoi là ? Ah si, ça y est, on a une garnison. On a une garnison qui s'est faite, c'est parfait. Donc on va du coup prendre cette armée-là. On va la passer en marche forcée pour qu'elle aille ici aider sa copine. N'est-ce pas ? Et on va la faire en auto. Ah non, elles ne viennent pas en renfort parce qu'elles s'en marchent forcées. Je n'étais pas sûre, donc comme ça au moins on est fixé. Hop. Donc c'est pareil, c'est de la bataille à la con. Donc on ne va pas prendre la peine de risquer de cracher le jeu pour ça. Merci. Ok, parfait. On a l'armée qui a gagné un niveau. Plus de reconstitution, ça me va tout à fait. Est-ce qu'on peut fusionner des unités ? Ah ouais, il lui reste combien là ? Deux mecs dans celle-là. Bon, on va la virer du coup. C'est un peu triste, mais... Hop. Et puis cette armée-là, elle est très très bien là où elle est. Bon, par contre, on voit qu'il a l'air d'avoir envie de venir tâtonner un petit peu ce qui se passe par ici. Je pense qu'on va faire un opidum de guerrier dans le coin. Et ici, on va également l'augmenter. Ici, on va convertir tout de suite. Ça, c'est une mine, donc il n'y a rien à faire avec. Et on a fini pour ce front pour l'instant. Donc le Taras, il a repris cette cité-là. On ne s'est pas dit qu'il les garde longtemps. On ne s'est pas dit du tout qu'il les garde longtemps. Et nous, ici, c'est réparé, donc on va convertir. Mais c'est du bâtiment de merde. Très très clairement. Ouais, là, niveau garnison, on va avoir une garnison bien pourrave dans le coin pendant quelques temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller laminer un peu des gens. Par exemple, on pourrait assassiner des personnages. Là, il y a un sabin, ici. Donc avec l'espion, on a 95% de chance de se débarrasser de ce type. On va donc le faire. On l'a blessé. C'est déjà ça. Et ici, ah, on n'a plus assez de sous. Ah, on n'a plus assez de sous pour assassiner ce mec, malheureusement. C'est pas grave, on va avancer jusque là. Et on va se mettre en embuscade. Voilà. On va essayer d'embusquer éventuellement une armée si elle se pointe. Ah, j'aimerais quand même bien m'occuper de lui, là. Euh... Qu'est-ce que je pourrais... Faire... Il commence à être grand, notre... Notre empire. Euh... Ici, il faut qu'on le fasse. Ça, il faut qu'on le fasse aussi. Ça, c'est pareil. Bon, il n'y a pas vraiment de truc que je peux annuler, là, tout de suite, maintenant. Ah, par contre, je crois que cette armée-là est pleine. On va donc se faire plaisir et l'envoyer sur le front. Celle-là va pouvoir tranquillement reculer, je pense. Oui, on a quand même dit... Oui, on a une très très bonne garnison, ici. On va pouvoir reculer jusqu'ici, ce qui sera suffisant pour recruter. Hop, voilà. Parfait. Tiens, euh... Les hongriens prennent de l'attrition. J'imagine qu'ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent sur les tarasses, mais... Grand bien leur fasse. Est-ce que ces bateaux... Ces bateaux prennent plus d'attrition, alors qu'ils sont... Ils ont pas de port, ils ont plus aucun port, mais les bateaux prennent pas d'attrition, c'est bon à savoir. Bon, bah ici, on n'a rien d'intéressant à faire avec notre développement, hein. Donc, pour l'instant, on attend. Ici aussi, d'ailleurs. Au niveau des gens qui ne nous aiment pas. Carthage peut de nouveau plus nous saquer. Ça se passe à rien de neuf. La Confédération Nurajik. Toujours pas nous saquer. Au niveau de la politique. 13 de l'OIOT. Ah, la glorie de l'OIOT, c'est pas mal cassé la gueule à eux, mais globalement, ça va. Ça reste acceptable. Il pourrait augmenter un peu. Elle a rien. Bon, le galopper, ça sert pas à grand-chose, mais on peut peut-être lui donner un mec qui donne de la... Là, on n'a pas. On n'a pas le mec qui donne plus de taux de recherche, on ne l'a pas malheureusement. Donc, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est un truc à construire, en fait. Ça, il faut que je fasse gaffe, il faut que je le construise au prochain tour, sinon ça va se transformer en quartier... Quartier des pauvres, là. Ok, on va passer le tour. Un petit tour calme. Ah, il va nous attaquer ici, visiblement, vu que c'est lent. Oui, il va même sacrément en force, hein. Alors, on se défend contre Syracuse. Tiens, à sa place, j'aurais limite attaqué l'armée en déplacement forcé, là. Il aurait pu en embuscade, enfin, il va peut-être le faire après, cela dit. Bon, il a de l'unité de merde, très, très clairement. À part sa cavalerie et encore, quoi. Ici, il a un hoplite. Son amiral n'est pas dégueu. Sa cavalerie, c'est... Ça a le même skin que des Ipeis, mais il me dit que c'est des... Non, c'est de son nom, Adelphius. C'est des Ipeis aussi. Et ici, il a des vrais hoplites, mais tout le reste, c'est de la merde. Donc, c'est complètement une bataille qu'on va faire. En espérant que ça ne plante pas, bien sûr. Allez, petit jeu. Bon, c'est une ville sans mur, mais on va voir un peu quel est son skin. Une vue de dessus, je dirais qu'on l'a déjà eue. Ouais, c'est celui-là. Bon, c'est le style des bâtiments change, mais c'est le standard, là. Il y a quand même des grandes, grandes lignes à défendre. Toute sa flotte est là. Ses renforts ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas où il va débarquer sa flotte. En général, il débarque par là, sa flotte. On a très peu de tireurs dans cette armée, c'est étonnant. Là, il a quoi, là ? Des hoplites. Des hoplites. Et des hoplites. Donc, on pourrait tout à fait mettre un archer par là, pour harceler un peu les bateaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit très très utile. Je pense qu'on va se contenter d'une unité dans le coin pour défendre. On verra ce que ça donne. Ça ne va pas être, eux, à mon avis, les plus dangereux au départ. Notre cavalerie, on ne peut pas trop la cacher, notre cavalerie. Donc, on va la laisser un peu près mobile par là. Ça, elle pourra se barrer par ici, se barrer par là, faire un peu ce qu'elle veut. Ici, on connaît la chanson. Hop. On va mettre les lanciers au milieu. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt prendre ces lanciers-là, là, pour les mettre là. Comme il va très probablement attaquer avec sa cavalerie, comme d'hab. Notre général, on va le mettre par là. Comme ça, si jamais il décide de se poser, de pointer par là avec sa cavalerie, on sera tout à fait à même de réagir également. Ces lanciers-là, aussi. On a même, ah, on a quatre lanciers, en fait. On a quatre lanciers, très très bien. Donc là, on va foutre plutôt des mecs à épée, pour l'instant. Ok, on va commencer comme ça. On va voir ce qu'il fait avec ses renforts. Ok, déjà, c'est bon signe. Ça ne plante pas pour l'instant. On va se rapprocher un peu des unités, voir si je veux bien marcher. Les renforts ennemis sont en approche. Ouais, ça a l'air de tenir pour l'instant. Les renforts sont tout là-bas. Ouais, bah, ça c'était les murs, ça c'était les unités romaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Alors, sa cavalerie apparaît là, sa cavalerie apparaît là. Ok, donc là, on va se faire deux rangs de mec avec des boucliers, tout simplement. Pour l'instant, sa cavalerie a l'air de clairement partir par là. Donc on va prendre nos tireurs, on va les placer ici également. Il envoie une seule unité là, qui est son général, donc il n'est pas son général. Son général est là, donc il est en train de charger à pleine jambe par là. Il y a une flotte qui arrive ici, une flotte qui va débarquer ici comme prévu. Il faut que je garde un oeil sur l'arrière quand même, parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Ce qui est cool, c'est qu'il a vraiment très peu de tireurs lui aussi. Avec ses unités de corps à corps, c'est de la merde. On va les découper. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va charger de front comme un bœuf ? Ou est-ce qu'il va faire un truc un peu plus subtil et tenter de faire le tour ? On va mettre une unité de lancier là, au cas où il décide de faire ça. Ok, bah visiblement, il décide de charger. C'est encore pire, il décide de s'arrêter là. Pourquoi pas. Ouais. Il latérons ses charges, il décide d'y aller, il s'arrête. Une stratégie que je qualifierais de discutable pour l'instant. Il faudrait qu'il a quand même quelques unités qui vont faire le tour par là. Son autre cavalerie là, son autre cavalerie a chargé là. Vous allez lâcher vos boucliers et vous allez vous occuper de ses cons. Ici, ça débarque. Ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le tour. Donc là, on devra normalement le tailler en pièces. Ici, on va se placer là avec notre général. On va faire notre petit carré. Un carré qu'on connaît bien pour bloquer la rue. En plus, c'est 60 ces unités là. Ah, il y a quand même 120 hoplits ici, ça rigole un peu moins déjà. Alors, est-ce qu'il va charger nos légionnaires de l'INEN ? On dirait que oui. Très très bien, si ça l'amuse. Vous êtes en mode garde, vous, non ? Calmez-vous, calmez-vous. Je ne sais pas où vous allez. Qu'est-ce que vous foutez ? Revenez en arrière. Notre général se fait attaquer, c'est normal. Il est là pour ça. Ici. Rien de neuf à l'ouest. Je ne sais pas pourquoi mes mecs ont décidé de bouger. Ok, on a buté un des généraux. C'est cool, un des généraux, pardon. Je ne sais pas si c'est lequel c'est lui. Ok, c'est lui. Il s'est empolé sur mon général. Très très bien. Donc là, ils vont se faire défoncer lentement peut-être. Mais défoncer. Ici, on va avancer. Ici, ça va commencer à lâcher aussi, je pense. J'ai l'impression qu'il envoie toute son armée là. Donc du coup, on va pouvoir... On va pouvoir lâcher ce front assez vite. Voilà. Notamment avec nos guerriers lukaniens, là. On va les replier par là. Ici, ça tient. Pour l'instant, on va laisser juste eux, au cas où une unité de cavalerie qui m'aurait échappé, genre celle-là, décide de faire le tour. Alors, là, il a quelques frondeurs. Normalement, le frondeur ne devrait pas faire des dégâts de malade sur notre rue. Putain, ces mecs sont déjà en train de s'enfuir, quoi. Visiblement, il va avoir envie de se concentrer par là. On a perdu deux légionnaires de l'INEN, quand même, face à ces gens. On envoie quelques renforts. On n'a pas de stress pour l'instant. Les tueurs font leur taf. La cavalerie, on va commencer à l'avancer. Ici, on se met en ligne, rapidement. Ah, il y a des frondeurs, ici. Si vous pouviez venir vous mettre là, s'il vous plaît. On va s'occuper de ces frondeurs. Encore qu'ils sont tout seuls. En plus, c'est des brutiens qu'on a. On va en laisser une unité de brutiens, là. On va en mettre une, ici. Pour s'occuper de ces gens. Ça, c'est quoi ? Des membres de tribus siciliennes. Pas trop de stress. Là, ça va s'aider assez rapidement. Ici, on va commencer à sortir un peu. Parce qu'il y a moyen d'aller faire le tour, là. Pour foutre la merde. On va prendre deux unités de cavalerie. Et on va aller charger ces frondeurs de dos. Ça fera leur faire du bien. Tirez sur les hoplites d'élite, vous. Et puis vous tirez sur ces merdes. Les frondeurs, on les découpe, pas de souci. Ici, stop, les gars. Vous allez lâcher votre carré, vous. Vous allez inspirer. Il y a des gens qui se battent, là. C'est un peu loin pour inspirer ces gens-là. Les lanciers vont se poser comme ceci. Ici, on va commencer à prendre un choc. Donc, vous, en avant. Chargez-les. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est des membres de tribus siciliennes. Même notre cavalerie devrait pouvoir s'en occuper, au pire. Là, on a des frondeurs. Il y a encore pas mal de gens à débarquer, mine de rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la cavalerie très très rapidement par là. Ah, lui, il va essayer de nous intercepter. C'est parti. Donc là, on les a chopés. On va envoyer l'infanterie dans nos dos, histoire de les choper. Les occuper un peu. Ici, on se fait les frondeurs. D'ailleurs, mes propres frondeurs, là, ils sont un peu trop avancés, j'ai l'impression. Reculez, les gars. Ici, ça donne quoi ? Ça donne que ça se passe bien. Là, les frondeurs ont dû avancer suite à notre charge. C'est parfait. Malheureusement, ici, j'aurais pas le temps de choper ces frondeurs, là, avant qu'ils me débarquent. Notre cavalerie a réussi à gérer ces types sans coup faire rire. On va revenir en arrière. Puis la cavalerie va s'occuper de les poursuivre. On va tousser son taf. Ici, si vous pouviez avancer un petit peu. Et puis vous mettre dans le dos de ces cons. Ce serait parfait. Ils résistent, les frondeurs, là. Voilà, ils ont cédé. On va donc pouvoir s'occuper de la deuxième unité. Et hop là. Avant même que ces potes n'arrivent, du coup. Ici, ça donne quoi ? Oula, ici, on est engagé avec des trucs qu'on devrait pas être engagé. Bon, c'est du lancier milicien, mais c'est quand même du lancier. Donc on va prendre une unité et l'envoyer là. Ici, les lanciers, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, les frondeurs sont un peu trop avancés, de nouveau. Vous allez reculer un peu. Les archers, aussi. On va envoyer le général par là. C'est pas le général, ça. On va envoyer le général par ici. Qui soit un peu central. Ici, il va nous falloir un peu de renfort, je pense. Il faut qu'on recule parce qu'on est trop près. La cavalerie, est-ce qu'elle peut s'occuper de ces gens, s'il vous plaît ? Il nous faut des renforts. Là, on va renforcer un peu. Ici, ce serait bien qu'on arrive à se débarrasser d'eux avant que les lanciers nous tombent dessus. Là, il y a des oplits d'élite, là. C'est compliqué. On va plutôt venir ici et essayer de faire une charge sur ces types-là. Les frondeurs grecs, on ne déconne pas, hein. On envoie des gens s'occuper de ça. Vous tirez, vous ? Je ne sais pas sur qui, mais vous tirez. Merde, ici, on est attaqué par des... Par des membres de tribus siciliens confiants. Ok, on va réenvoyer... On va reculer la cavalerie. Elle n'a rien à foutre, là, la cavalerie. Eux, ils vont tenir la ligne parce que c'est leur taf de lancier de tenir la ligne. Pas de stress avec ça. Eux, ils vont avancer. Ce serait cool si on pouvait choper ces cons. Je pense qu'ils vont s'enfuir assez vite parce que du coup, malheureusement, notre cave est cernée, en fait. Entre des oplits ici et du lancier milicien à la con. Voilà, il faut qu'eux cèdent, ce qui devrait, je pense, aller assez vite. Malheureusement, on a oublié de les charger. C'est un peu con. Ici, on va charger pareil. Là, il faut qu'on traverse, malheureusement. Ce n'est pas très efficace, mais ce n'est pas grave. Vous revenez par ici. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. C'est une cave, on s'en fout. Donc là, la charge a fait le taf. Ça commence à se sceller doucement. Eux, ils tirent, eux, ils tirent. On va les laisser tirer sur qui ils veulent tirer. Cette unité de cavalerie a un peu souffert, mais ce n'est pas grave. Il restait une unité d'IPIS, j'ai cru le voir. Ah oui, il reste une unité d'IPIS dans le tas. Ils sont face à des lanciers, je pense que ça devrait le faire. Des lanciers qui tiennent bien. Franchement, pas de stress, les mecs. Il est au pli de délite aussi, cela dit. Ils n'ont pas trop de soucis de morale. Ici, parfait, il a envoyé ces mecs d'élite face à nos lanciers savins. Je pense que ça devrait bien se passer. Ici, on va essayer de faire tomber ce qui reste ici, en les chargeant de dos. Avant que les renforts n'arrivent. Si on peut. Ah, ici, ça a cédé. Allez, on se dégage. Tu vois, vous, là. Écupez-vous de ces gens. Eux, ils vont rester par là pour filer un coup de main. Et on va, je pense, envoyer quelques personnes dans le coin, là. Parfait. On a refait tomber un général ennemi, c'est nickel. Donc ici, il faut qu'on reforme une ligne. Alors eux, ils vont reculer. Les lanciers restent derrière. Bon, là, on a fait céder ce qui restait. Il ne reste plus que les hoplites d'élite. Et on ne les fera pas céder avec de la cavalerie, eux, clairement pas. On va se contenter de poursuivre ce qui s'enfuit. Ça fera le taf. Alors vous, vous avez peut-être mieux à faire que tirer sur je ne sais qui, là. Genre tirer sur eux, plutôt. Ils n'ont pas d'armure, ils n'ont rien. Les gars, resserrez un peu les rangs. Il y a des gens qui arrivent. Donc là, il reste quoi ? Des hoplites. Il y a encore des bateaux qui débarquent. Il y a encore beaucoup, beaucoup de troupes, mine de rien. Il ne s'est pas encore gagné. Notamment avec lui, là. Ça me serait presque le coup que je prenne une unité, que je fasse le tour avec mes tireurs. C'est quoi, ça ? C'est ma cave, ça. Allez, vous occupez de... Bon, là, il met ça pour utiliser mes tirs. C'est tout à fait légit. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Go, allez, terminez-moi ces cons. Donc lui n'a plus de munitions. Très très bien. On va le reculer. Les hoplites d'élite, malheureusement. Ils sont toujours confiants. On va voir s'il y a une petite charge de dos, ça ne les rend pas un peu... Un petit peu moins confiants, on va dire. Bon. Toujours aussi confiants, mais ils souffrent. Donc ici, ça serait enfui. C'est nickel. Eux, ils vont nettoyer un peu ce qui passe. Ici, on recharge. Boum. Et on recule. Nos tireurs n'arrivent pas trop à faire le taf. On va les placer par là plutôt. Enfin, les frondeurs, on va les mettre là. Et les archers, on va les poser par là. Ils sont encore 113 ici, là. Il ne faut pas lâcher. Toujours confiant. Alors refait une bonne charge pour les pousser sur les lances des potos. Allez, pressez-les, là. Voilà, ils passent en maintenu. Ça tombe, ça tombe. Allez, on les presse, là. On va refaire une dernière charge. Moral en berne. Je pense qu'on a encore une charge et ça devrait aller. Donc là, il nous a foutu des deux unités qui se font harceler. Boum. Ils sont repassés en confiant. Parce qu'ils viennent de prendre un niveau, j'ai l'impression. Bon, ils tombent quand même comme des mouches, ça fait plaisir. Ils sont tellement dans une ligne continue, là. J'ai un peu de mal, là. Bon, du coup, ça fait un très très gros épisode avec le crash, là. Il faut qu'on en finisse avec cette bataille, si possible. Donc on va commencer à changer un peu de strat. On va faire un petit tour avec eux, là. Voilà, là, je pense que normalement... On devrait avoir moyen de les finir. Voilà. Signale de faiblesse. Lâchez l'affaire, les gars. Ici, on va essayer de courir les chargés d'eau. Est-ce que vous pouvez tirer sur eux, plutôt, puisque, visiblement, c'est un peu trop difficile, les premiers. Voilà, parfait. On a un bon angle, là. Ils sont bien en long. Allez, petite charge de dos. Là, c'est géré, parfait. Ce qui veut dire qu'on libère pas mal de troupes pour le reste. Vous avez gagné le droit de vous reposer. Vous aussi. Il irait l'ucanien. Il va se pointer par là. Vous, arrêtez, c'est bon. Vous mettez par là. J'ai l'impression qu'il va y avoir du lancier. C'est quoi ça ? C'est du hoplite. Hoplite léger. Il reste des trucs à débarquer. Il reste tellement de troupes. Bon, bah, je crois que je vais devoir couper cet épisode en deux. On va arrêter, là, cette première phase de bataille, parce que ça fait vraiment un épisode beaucoup trop long. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour la bataille contre les Romains. En attendant, on aura eu des Syracusiens. Et, du coup, on se retrouve très vite pour la suite de la bataille. Merci à toutes et à tous.